bonjour à tous oui je sais mon coiffeur est en vacances après avoir fait une dépression quand il m'a vu regardez ce jeu fantastique nid frelon alors vous voyez ça vole dans tous les sens bon c'est très reconnaissable regardez la tête de chêne il est vraiment de toute beauté c'est pour ça que je tenais vraiment à vous montrer ça alors il est très 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 vieux on va voir ça le frelon européen bien sûr que c'est un insecte très utile maintenant il pollue la vie aux voisins alors le propriétaire du chêne en lui-même n'a pas trop de visuels sur le nid de frelon donc en fait c'est pour ça qu'il n'est pas trop trop embêté mais alors par contre le voisin qui est en face du nid de frelon lui il est mangé donc bien sûr le frelon européen on peut voir qu'il est assez sympa on peut se dire qu'il est assez sympa mais vous allez voir quand même que c'est pas un poussin de trois jours dès qu'on s'approche de son nid il peut être très très virulent c'est pour ça que je vais m'habiller un peu et voilà c'est quand même un insecte qui peut être très piqueur donc méfiez vous quand il est sur vos vitres sur vos fenêtres ou sur votre lumière le seul risque c'est qu'à un moment il s'épuise il tombe et il vous pique donc voilà bon si jamais vous avez du frelon sur les fenêtres pensez à regarder en face de vos fenêtres en face de vos lumières pour voir si vous avez pas un vieil arbre etc qui peut accueillir un nid frelon un nid frelon c'est toujours un aller retour d'insectes d'un point fixe allez je m'habille et on va aller voir ça en détail à tout de suite mais il est très joli allez on va essayer de progresser là dedans on va voir un peu ce que ça donne bon alors d'ailleurs en parlant de ça je suis avec la tenue grand confort alors vous voyez que je me suis piqué oui c'est la blague bah oui c'est des combis qui sont regardez ça je me suis fait embarquer par les graines là victor jean luc on fait comment regardez ça j'en ai partout et ouais bon ben après ça s'enlève bon enfin on voit quand même que c'est des combis qui sont vraiment faits pour le terrain ça peut servir le coton c'est fantastique regardez ce chêne comme il est beau j'espère qu'il va pas tomber pendant l'intervention on va rentrer directement au coeur du nid de frelon surtout si jamais je le trouve c'est beau ça c'est marrant il est où le bonheur regardez c'est marrant engagez vous qui disait vous verrez du pays hop là allez voilà voilà comment ça se passe chez mcdonald's oui je suis à l'intérieur du nid je suis dans l'arbre en fait alors on va voir un peu si je pouvais mettre la lumière à tout de suite allez donc là vous voyez la cellulose qu'on voyait de l'extérieur là on voit les petits insectes en train d'y travailler c'est super sympa alors bien sûr bien sûr ils détruisent pas du tout l'arbre mais vous voyez comment c'est fin on dirait de la dentelle ou à travers c'est vraiment très très joli et là tout ça en fait le problème qu'il a c'est que le nid il est là haut ils ont souvent vraiment monté vous voyez tout ça c'est un isolant qui sert à rien bien sûr c'est bien sûr il doit être beaucoup plus long là haut on va aller voir ça là ils doivent pas savoir où je suis en fait ils doivent plutôt attaquer l'extérieur que l'intérieur on va aller voir ça de plus près donc là on le détruit bien sûr parce que vraiment parce qu'on n'a pas le choix ici ça va c'est un peu la guerre je pense que c'est bon ici bon nickel alors le frelon européen c'est un c'est quand même un gros un gros farceur je sais pas s'il est là ouais ici ça va ici c'est assez cool pas trop de problèmes ouais ça y est c'est bon j'ai shooté donc là les pauvres frelons ben voilà le problème qu'on a avec eux c'est le le fait qu'ils viennent aux lumières très utile pour l'écosystème bien sûr alors c'est vrai que le frelon européen de plus en plus à imiter son copain asiatique et il commence à nous manger les ruches mais bon ça c'est c'est un autre problème c'est un problème de taille enfin et du coup l'inter est fini voyez que ça s'est bien passé j'en ai très peu là je vais essayer de ressortir de mon antre tout s'est bien passé ici ils m'ont à peine vue voyez quand même que c'est des gros machins c'est des gros c'est du gros bipède quoi voilà et là on va dire adieu à mon ce fantastique chaîne je sais pas quel âge il peut avoir mais bon allez sur ce mais écoutez l'européen version en chose heures de lumière ça se passe comme ça on ne peut pas le conserver trop près des maisons ça sert à rien c'est dangereux voilà c'est ça on peut pas rêver allez sur ce je rentre bail la suite au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur allez là on a tous les frelons qui re rentrent au nid et donc là c'est vraiment la guerre mais ils avaient tout bien isolé tout brou tout bien aller dans un quart d'heure une demi heure il y aura plus personne bye bye